Elle est la fille de Daniel Ganza et Elisabeth Mansa-Ngaza, sixième d'une famille de sept enfants. Elle est la première bachelière congolaise. Elle poursuit ses études secondaires au lycée du Sacré-Cœur à Léopoldville et j'avouais à Brazzaville. Unique jeune fille à obtenir un diplôme de fin d'études secondaires dans une école réservée aux garçons, le cours Albert Ier, collège Boboto. Elle obtient une licence en sociologie à l'université de Genève. Elle devient professeure adjointe. Elle épouse le professeur Marcel Liao le 24 décembre 1964 à Léopoldville, actuelle Kinshasa. De cette union naissent six filles. A 26 ans, elle est la première femme nommée à la tête de ministère. Ministre des affaires sociales, ministre d'État chargée du travail, ministre d'État chargée de la promotion sociale et du développement communautaire. Elle est la première congolaise à obtenir une maîtrise, puis un doctorat en sociologie à l'université de Harvin. Elle est la première femme africaine à occuper un poste de directrice en tant que haut fonctionnaire international à l'ONU, à l'ONUDI et à l'UNESCO. Elle a enseigné aux universités de Genève, de l'Ovagnum, d'Ottawa, de Kinshasa-Unikin et de l'université de Boston. Elle est la première femme à créer un parti politique au Congo, la FPA, Force Populaire Africaine. Et elle dirige une commission de la CNS, Conférence Nationale Souveraine. Elle est la fondatrice et directrice générale de l'établissement scolaire EISA, où l'enseignement dispensé est bilingue dès la maternelle et jusqu'à la fin du cycle secondaire. Sophie Kansa décède le 2 avril 1999 à Kinshasa. Elle repose auprès de sa famille dans son village maternel de Mbota, territoire de Ljounzi. Cette publication, les origines sociales du sous-développement politique au Congo belge. Kimpa Vita, j'accuse. Mon père, Daniel Kahn Kansa, son héritage culturel et politique. Le 7 juillet 2004, elle est portée au Panthéon de l'Histoire. Un buste commémoratif à son effigie est exposé dans la galerie de la Mémoire à Kinshasa. En janvier 2021, le nom de Sophie Kansa figure parmi ceux de 15 autres femmes d'exception, retenues pour rebaptiser le tunnel Léopold II à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501